Ce joli paysage est vraiment l'occasion de vous présenter une propriété des instruments d'optique. En effet, imaginons qu'on soit au bord de ce lac, notre but après notre courageuse randonnée c'est d'arriver au chalet qui est de l'autre côté du lac. Donc, on voudrait juste être sûr que c'est le bon chalet, le voir un petit peu plus gros, on va donc utiliser une paire de jumelles ou le zoom de notre appareil photo pour le voir un petit peu plus gros. Quand on va faire ça, on va voir l'objet qu'on voulait voir plus gros, en l'occurrence le chalet un petit peu plus gros, mais on s'aperçoit qu'on voit un petit peu autour aussi, à gauche, à droite, au-dessus, en dessous, un peu devant, un peu derrière. Cependant, on ne voit pas tout. L'instrument ne nous a pas fabriqué une image grossie de tout ce qui entoure le chalet. Rappelez-vous, il y avait une montagne en haut à droite, tout au fond, il y avait un rocher au premier plan à gauche. Ça, l'instrument ne nous en a pas fourni une image. Et c'est justement là que je veux en venir. C'est-à-dire, cette zone auquel l'instrument nous donne accès, cette zone dont l'instrument peut fabriquer une image, ça s'appelle le champ de l'instrument. À quoi ça sert de connaître le champ d'un instrument ? Eh bien, en fait, ça permet de guider un achat. Peut-être que, selon l'utilisation que je vais faire de mon instrument, j'ai peut-être besoin d'un grand champ. C'est-à-dire que j'ai besoin peut-être de voir beaucoup de choses autour de l'objet grossi. Ou pas. Mais en tout cas, c'est un argument qui peut guider le choix d'un achat. Qu'est-ce que ça veut dire un grand champ, un petit champ, etc. ? Est-ce qu'il y a moyen de mettre des chiffres là-dessus ? Oui, tout à fait. On va pouvoir et on va devoir caractériser les champs des instruments par des valeurs. En particulier, parmi toute la zone à laquelle l'instrument donne accès, on va surtout s'intéresser aux champs qui sont dits transversaux. C'est-à-dire la zone circulaire qui entoure l'objet, au-dessus, en-dessous, à gauche, à droite. On ne s'intéresse pas dans ce cas-là à la zone qui est devant, en avant ou en arrière de l'objet. Juste qui l'entoure, là où il est. Cette zone circulaire qui est circulaire parce que les lentilles dans les instruments d'optique sont circulaires. C'est ça qui donne cette forme. Et ça, oui, ça on va pouvoir donner des valeurs de la taille de cette zone, de ce champ. Puisque ce sont des cercles, il suffit, c'est un cercle, il suffit de donner la taille du rayon du cercle, ici là, en millimètres. Et si l'objet d'intérêt et le cercle qui l'entoure sont à l'infini, là on fera comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on donnera la valeur de l'angle entre l'axe optique et le bord du cercle. Comme on l'a toujours fait, en millimètres à distance finie ou en angle quand c'est considéré à l'infini. Mais oui, on peut donner la taille. On va même être assez précis. On va donner la taille, non pas d'un seul cercle, mais de plusieurs, en l'occurrence de trois cercles. Je m'explique. On voit sur la photo, enfin sur l'image que j'ai représentée, qu'en fait il y a des zones au centre, c'est très lumineux, mais après ça s'assombrit. C'est toujours le cas dans tous les instruments, cet assombrissement vers le bord du champ. Et il faut donner l'information à l'acheteur de l'instrument, lui dire, écoute, de là à là c'est lumineux, mais attention, à partir de là ça commence à s'assombrir. Donc on va lui donner trois valeurs. On va lui donner bien sûr la taille de la zone qui est parfaitement lumineuse. Bien sûr, cette zone, on va lui donner la taille. Donc comment on va lui donner cette taille ? On va lui donner la taille du cercle, en fait. On va lui donner le rayon du cercle, du centre du cercle, jusqu'à un bord du cercle, qu'on va repérer par un point, qu'on va noter par exemple BPL. PL pour pleine lumière, puisque c'est le bord de la zone très lumineuse, pleine de lumière. Et donc il suffira de donner le rayon du champ, c'est-à-dire de la zone, de pleine lumière. On donnera la valeur de A jusqu'à B, de pleine lumière, en millimètre, ou en degrés si c'est à l'infini. Ça c'est une première valeur qui va caractériser la zone parfaitement lumineuse au centre. On va aussi quand même donner à l'utilisateur de l'instrument la taille du champ dans sa globalité, du champ dit total, jusqu'au bord, jusqu'au moment où vraiment on ne voit plus rien. Parce que ce qu'on ne voit pas forcément très bien dans mon image, c'est qu'à partir de la pleine lumière, ça commence à s'assombrir progressivement. C'est progressivement, c'est progressif en fait, donc c'est très lumineux jusqu'à BPL, et après ça commence à diminuer, 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 puis au bord, le cercle bleu qui est actuellement représenté, on ne voit vraiment plus rien. Donc c'est le bord dit du champ total. Donc on va repérer et on va donner l'information de ce champ total en donnant la distance entre A, le centre du cercle, et le bord, et le cercle B, total, on va l'appeler. Et on va donner la valeur en millimètre du rayon du champ total de A jusqu'à B, total, en millimètre. Comme ça on saura jusqu'à où il y a un petit peu de lumière. Entre B, pleine lumière et total, ici là, cette zone là qui commence à s'assombrir, qui est clairement un petit peu moins utile à l'observation, il faut le dire. Ça, ça s'appelle le champ de contour. Et pour donner une information, disons assez rapide à l'utilisateur, on va lui dire, bon voilà, ce champ de contour, sache que tu es en plein milieu de ce champ de contour quand tu es sur ce cercle là, au milieu du champ de contour. Donc ça on va appeler ça le champ moyen, voilà, c'est là où c'est moyennement lumineux. Et on va le caractériser par un point sur le cercle qui est B, moyen. On donnera alors le rayon de ce cercle qui est le rayon du champ moyen de A jusqu'à B, moyen. Et c'est avec ces trois valeurs, en millimètres ou en degrés, que l'on caractérisera les champs de l'instrument.